Merci M. Ben, merci à tous de m'accueillir, donc, pour me donner l'occasion de vous présenter, bien sûr, le Grand Port Maritime de la Rochelle, mais surtout de parler des actions, en fait, qu'on réalise en matière de développement durable, parce que c'est le sujet. Et donc, pour pouvoir parler de ces différents domaines-là, l'important était de commencer par vous restituer un peu le port de la Rochelle. Alors, le port de la Rochelle, le Grand Port Maritime de la Rochelle depuis 2009, est un port autonome assez récent, en fait, parmi les Grands Port Maritimes. Avant, c'était un port chambre de commerce et d'industrie, et qui est devenu autonome en 2006, donc il y a peu près dix ans. Et donc, ce passé récent fait qu'il a beaucoup évolué. Bon, pour le faire voir, juste, vous avez une photo aérienne qui vous permet de voir les différents terminaux de ce port sur le modèle escale. Pour restituer, ici, c'est l'île dorée, en bas, là. Ici, le modèle escale, et là, ce sont les différents terminaux, des terminaux sur l'Anse-Saint-Marc, des terminaux, ici, au niveau du Quai Lombard, des terminaux au niveau de Chefs de baie. Et ça, c'est le port historique du Grand Port Maritime de la Rochelle, où, en fait, il était décidé, lorsque les navires ne pouvaient plus aller entre les deux tours, vous savez, de la Rochelle, dans le vieux port, donc, il a été décidé en 1890, donc, de délocaliser au nord de la Rochelle, donc, la partie commerce et de marchandises. Ça, c'est le port historique. Et donc, petit à petit, le port se développe de façon très compacte, avec, là, par exemple, ici, une zone que vous voyez, donc, sur la gauche, une zone de 35 hectares, qui est en cours de comblement, donc, par rapport... qui permettront des extensions futures. La caractéristique, vous voyez, c'est que c'est un port très compacte par rapport à d'autres grands ports maritimes. Si je prends, exemple, au nord et au sud, Nantes-Nazaire, que vous avez cité tout à l'heure, ou Bordeaux, qui sont plutôt des ports d'estuaire, avec un très long linéaire, en fait, un long long d'estuaire, la caractéristique du port de la Rochelle, c'est que c'est vraiment un port très compacte, voilà, 230 hectares terrestres, à peu près autant sur la mer, ce qui nécessite... ce qui a des contraintes et aussi des atouts, ce qui nécessite, effectivement, d'optimiser au mieux l'espace pour valoriser, donc, l'activité en lien avec le transport de marchandises, fait en sorte qu'on optimise chaque mètre carré, parce que, du coup, on a très peu de place. Alors, quelques éléments pour caractériser le grand port maritime de la Rochelle. Vous voyez ici quelques chiffres. Donc, c'est le sixième grand port maritime français, donc, avec une activité qui est en forte évolution, on verra tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on est prostitué, donc, on est au-dessus de Bordeaux et on est en dessous de Rouen, voilà, par exemple. Les atouts, c'est qu'au niveau de la façade Atlantique française, donc, c'est un port en eau profonde, dit en eau profonde, ça veut dire qu'en fait, on peut accueillir des navires de très grande taille. Vous avez eu différentes auditions, notamment Armateurs de France, il vous a sans doute expliqué que la taille des navires a augmenté de façon croissante, en particulier pour le port de conteneur, mais pas seulement. Et donc, le fait d'avoir un port en eau profonde fait qu'on peut accueillir, je dirais, très facilement les grands navires. C'est un double avantage. D'une part, c'est que l'accès est direct, à partir du moment où le navire est ce qu'on appelle un RAD, donc en zone d'attente et l'accostage, il faut à peu près 45 minutes. Et surtout, donc, ça évite d'avoir des soucis de dragage en particulier importants, les ports d'estuaires ayant cette problématique-là, en fait, qui représente un coût significatif. Un autre atout majeur du port de La Rochelle, ce qui un peu le caractérise, en particulier suite à la réforme portuaire, c'est cette vraie synergie qui existe au sein de la place portuaire entre le privé et le public. Je vous disais, le port de La Rochelle, donc, est assez récent en matière d'autonomie, depuis 2006, devenu grand port maritime en 2009, comme les autres, 2009-2010. Il y a une vraie synergie, en fait, entre les acteurs. C'est peut-être la taille de la place portuaire qui fait ça. Toujours est-il qu'en fait, tout projet d'aménagement, toute action d'évolution en matière de développement durable, et on le verra tout à l'heure, se fait en vraie symbiose, en fait, entre les acteurs. Et ça, c'est fondamental. On verra tout à l'heure l'activité, la croissance de l'activité au niveau du port. Elle s'explique aussi parce qu'il y a cette synergie qui existe entre les acteurs publics et privés, parce que le port autonome étant assez récent, donc les collectivités, l'État, l'Europe, on y reviendra, se sont mis à côté du port, qui n'avait pas de ressources au départ, pour optimiser cet outil, mais également le privé, en parallèle, a fait le même effort pour adapter cet outil, et eux-mêmes, leurs activités et leurs propres équipements. C'est ainsi que, en fait, sur les 6-7 dernières années, le public, je mets le port dedans, mais également l'État, les collectivités, l'Europe, on a mis à peu près 100 à 120 millions d'euros. Dans le même temps, le privé a mis à peu près le même montant. Et donc là, c'est une vraie force, en fait, et clairement, cette synergie entre les acteurs, et on croit y revenir, en particulier pour le portage d'actions en matière de développement durable, ce qui est l'objet, donc, de cette audition. Les contraintes, vous l'avez vu tout à l'heure sous la photo, donc c'est la proximité avec la ville, c'est la taille restreinte, et c'est un environnement sensible, avec le parc naturel marin, la multiplicité des usages, en fait, de la mer, un milieu très sensible, donc, auquel il est très important, effectivement, de travailler là aussi en parfaite symbiose avec les autres, et de faire en sorte qu'on soit exemplaire à la matière. Alors, un petit mot, donc, sur l'activité, vous voyez la croissance de l'activité. La courbe, c'est détonnante dans le contexte un peu morose des ports français par rapport aux ports du nord de l'Europe en particulier. Donc, une croissance assez forte, je n'ai pas d'écrit sur la dépôt précédente de l'activité, mais le port de la Rochelle est essentiellement un port de vrac, donc, ce n'est pas un port de conteneur, vous avez beaucoup parlé de conteneur, j'imagine, et on pourrait y revenir, mais, donc, la caractéristique du port de la Rochelle, c'est essentiellement un port de vrac. Une grande partie de l'activité, c'est pour l'exportation de céréales, en particulier, et pour l'importation, il y a toute la filière bois, pâte à papier, qui vient des marques du Sud, tout ce qui est alimentation animale, tout ce qui est hongrès, par exemple, et également les produits pétroliers raffinés. Donc, vous voyez la croissance. Alors, la croissance, en fait, avec une trajectoire qui est assez forte, on est passé de 700 millions de tonnes en 2005, comme vous voyez sur la photo, 2005-2006, à près de 10 millions de tonnes de trafic de transport de marchandises en 2015. Donc, cet accroissement est le résultat, vraiment, de cet investissement commun du public et du privé, et de cette synergie, vraiment, qui a été mise en place au niveau du port de la Rochelle, bien sûr, profitant de ces atouts qui ont un port en profonde. Un élément très important, c'est le graphe du bas, c'est la corrélation entre la croissance du trafic de marchandises que vous avez au-dessus et le trafic ferroviaire. En fait, cette croissance ne s'est faite que parce qu'on a complètement dynamisé, travaillé sur le report modal. Et donc, on est passé en même temps, les chiffres de croissance que j'évoquais tout à l'heure, on est passé en même temps de 700 000 tonnes de marchandises transportées par mode ferroviaire à 1,7 million de tonnes. Donc, près de 130% d'évolution de trafic ferroviaire, portuaire. Et un port, en fait, ce n'est qu'un lieu de passage. Ça ne marche un port que si, effectivement, la logistique côté maritime et également côté terrestre ne marche. Et plutôt que d'accentuer l'engorgement qu'on peut connaître au niveau du trafic, de la circulation automobile, c'est bien de travailler sur le report modal. Donc, sur les investissements qui ont été réalisés, une bonne partie a été effectuée en particulier pour remettre en état le réseau ferroviaire portuaire et faire en sorte qu'on puisse travailler sur cette logistique. Alors, dans ce graphique du bas, oui, il y a deux couleurs. Une couleur grise qui est l'opérateur ferroviaire histrique, FRET SNCF, en matière de transport ferroviaire. Et le bleu qui est un opérateur ferroviaire portuaire qu'on a créé au SP Atlantique. Pourquoi est-ce qu'on a créé ? Parce qu'en fait, ce n'est pas forcément dans la stratégie définie de FRET SNCF que de développer l'offre de transport ferroviaire dans un port. Bien sûr, c'est un groupe national, avec sa stratégie nationale. Et donc, très tôt, en 2010, le port a ressenti le besoin de proposer, de développer l'offre de transport ferroviaire. Donc, ça s'est fait au départ en créant une filiale spécialisée qui était là pour vendre le ferroviaire auprès des entreprises qui faisaient du business sur le port. Parce que vous savez tous que, effectivement, le ferroviaire, c'est plus contraignant que la souplesse du transport par camion, transport par route, c'est plus contraignant, c'est plus souple. Par contre, il y a des vrais atouts. On peut massifier, on peut desservir, et donc on peut économiser en particulier les dépenses sur les coûts. Donc, il fallait vendre ce service. Et vous voyez la dynamique que ça a apporté. Parce qu'en fait, en dehors de la remise en état du réseau ferroviaire et en dehors du travail sur la partie logistique pour desservir les différents clients sur la partie intéressée par le port de la Rochelle en matière de marchandises. Donc, on a développé l'offre de services. Et ça a vraiment boosté clairement le report modal. Donc ça, c'est un point très important. Il y a un des enseignements, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Parce que dans les enjeux de développement dural, il y a bien sûr le report modal. Et pour ce report modal, en fait, ce qu'il faut, c'est développer l'offre de services, faire en sorte qu'en fait, on ait une offre de services, d'ailleurs, concurrentielle, si possible. L'idée, c'est d'éviter qu'il y ait un monopole. Ce n'est pas parce que je suis contre les monopoles, mais parce qu'en fait, ça permet de challenger. Et pourquoi je dis que ça permet de challenger ? Parce que même Frate SNCF, qui au départ, bien sûr, a vu d'un mauvais oeil cette arrivée un peu concurrentielle, en fait, c'est le seul endroit où en 2015, ils ont eu une telle évolution, par exemple, de leur trafic ferroviaire. En fait, ça a vraiment permis de booster clairement le report modal. Donc voilà. Donc un trafic dynamique de croissance assez forte, un peu un dent de scie, puisque c'est lié à la quantité et qualité des campagnes séralières. D'ailleurs, la campagne séralière en 2016 a été plutôt catastrophique, au dire de tous ceux qui n'aient pas connu ça depuis plusieurs dizaines d'années. Donc ce qui explique un peu cette évolution en dent de scie, mais c'est une dynamique globale de croissance importante. Alors sur la partie développement durable, vous avez vu tout à l'heure sur la photo que le port est assez compact, mais très proche de l'île dorée, très proche de milieux sensibles, très proche de l'agglomération de la Rochelle. Et ce qui fait qu'en fait, une pression est venue assez vite sur l'activité portuaire, parce que l'activité portuaire, forcément, amène des nuisances. Donc nécessité de travailler, de maîtriser l'impact de nos activités sur l'environnement pour faire en sorte, d'une part, qu'on la connaisse, qu'on connaisse l'impact de ces activités sur l'environnement, mais qu'on les limite, qu'on se donne des objectifs d'amélioration et qu'on travaille ensemble pour faire en sorte qu'on soit exemplaire d'un point de vue sociétal. Donc bien sûr, les grands engagements sociétaux, ce sont des engagements qui sont venus assez rapidement, depuis 4-5 ans au port de la Rochelle, et qui sont vraiment des points très très forts. C'est l'objet même du développement durable, et c'est pourquoi, en tout cas, je souhaitais attirer votre attention. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en dehors des éléments que vous voyez qui sont assez classiques, le port a bien sûr certifié ISO 9001 qualité. On fait un point sur nos prestations en matière de qualité, bien sûr, on vise une amélioration continue, on se fait auditer régulièrement pour ça. Mais aussi, ISO 14001, l'ensemble de nos activités sont certifiées. ISO 14001, ça veut dire connaître et limiter l'impact de nos activités sur l'environnement. ISO 18001, santé, sécurité au travail. Tout ça, ce sont des éléments fondamentaux du développement durable. Et enfin, le dernier qui est venu depuis 3 ans, et pour lequel je pense qu'on est le seul port en France, c'est ISO 26000, c'est RSE, la politique RSE, c'est évaluation de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Pour lesquelles, d'ailleurs, la dernière audite a montré à quel point on avait progressé, d'ailleurs, avec un niveau confirmé en matière de maîtrise de notre responsabilité sociétale. Ça, pour dire qu'en fait, c'est pas venu comme ça parce qu'on s'était dit que ça serait bien, mais parce que c'est cette configuration, ce contexte, en fait, du Grand Point Maritime de La Rochelle, proche de l'agglomération, proche des riverains, proche d'un milieu sensible, proche de l'île de Ré, de l'île touristique. Ce qui fait qu'en fait, effectivement, il a fallu très vite qu'on montre qu'on était capable de maîtriser, en fait, qu'on connaissait, qu'on maîtrisait l'impact de nos activités sur l'environnement et qu'on était dans une démarche d'amélioration continue. Donc ça, c'est un point qui est arrivé assez vite. Pardon, je reviens sur le... Un des points importants en matière de calendrier assez récent, c'est qu'en fait, on a signé avec la préfecture, avec la communauté commune de l'île dorée, avec la communauté d'agglomération de La Rochelle, la ville de La Rochelle, avec le département, avec la région, pas trop charente à l'époque. On avait signé en décembre 2011 une charte de développement durable avec 10 axes, 64 actions. Et le bilan, c'est que 4 ans après, l'ensemble de ces actions pouvaient montrer la maturité, en fait. 95% de ces actions avaient été réalisées qui montraient que, voilà, l'établissement lui-même avait franchi ce pas de l'intégration, de la maturité, en fait, de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Alors, plusieurs actions, alors, je passe là des actions, je vais citer quelques actions un peu quotidiennes, le pourquoi on essaie de s'améliorer, mais ce qui est important, c'est qu'on ait un lien entre notre stratégie, bien sûr, aussi, et ce qu'on peut faire au quotidien, soit avec l'agglomération, soit avec les riverains, soit en matière de développement durable, en matière d'environnement, bien sûr, avec les associations environnementales. Alors, un port, vous savez qu'il y a assez souvent un lieu de... Je dirais que c'est un peu... Je t'aime moi non plus avec la ville, parce qu'en fait, la ville a besoin d'un port, parce que le port, de tout temps, c'était un atout formidable pour amener, drainer l'activité économique, mais en même temps, c'est un lieu sur lequel, voilà, il y a des activités, des activités même industrielles, donc il y a des nuisances, donc une difficulté, ça amène beaucoup de flux, de transit d'un seul coup. Donc, c'est toujours un peu... Je t'aime moi non plus. Donc, c'est toujours cette notion d'interface ville-port est quelque chose de fondamental. Et c'était un des axes de travail, quand on parlait de développement durable et de nos engagements, et sur lesquels on reviendra, il y a un point important, c'était donc l'interface ville-port. Les réglementations internationales en matière de sûreté dans les ports, en particulier suite aux attentats à New York, ont fait que tout ce qui était activité portuaire devait se fermer, s'isoler. Et ce qui, à La Rochelle, a été un vrai traumatisme, en fait, où avant, les gens allaient se promener le dimanche en poussette, ou voir les jours même, faisaient du vélo à côté des bateaux, ce qui posait d'ailleurs des problèmes de sécurité, entre nous. Et d'un seul coup, 2010, suite à l'application des normes internationales en matière de sortie, il a fallu tout fermer. Un vrai traumatisme entre le port, qui est un élément fondamental du lien de l'interaction avec la ville, et qui, d'un seul coup, devait s'isoler, ou qui devenait une espèce de boîte noire. Pourquoi est-ce que vous vous isolez ? Pourquoi vous vous fermez ? Et c'était un des axes de travail. C'est aussi un des enjeux du Déopendurable. C'est le lien, c'est cette interface, ces différentes relations qui peuvent exister entre la population et le port. Et donc, on a beaucoup travaillé sur ces éléments-là. D'une part, en faisant en sorte qu'on puisse valoriser les éléments du port, on puisse remettre à disposition des bâtiments du port pour en transformer des lieux culturels. Par exemple, ici, vous avez sur la photo la sirène, qui est la salle des musiques actuelles, qui marche ailleurs plutôt très bien de la Rochelle, donc avec l'accueil de différentes activités culturelles au sein du port, même si on s'isole, faire en sorte qu'on puisse montrer, donner une complète transparence sur nos activités, bien qu'on soit fermé physiquement, mais en donnant des éléments. Par exemple, lorsqu'il y a des doutes sur la qualité de l'air, il y a eu, à un moment donné, lorsque c'est un port céréalier, donc beaucoup d'activités, notamment en particulier, des doutes sur la poussière et sur l'impact sur la qualité de l'air. Donc on a mis en place des stations de mesure de la qualité de l'air donc à différents endroits à proximité du port. D'autres actions comme ça pour montrer que là où il pouvait y avoir doute ou en tout cas un pacte rompu quelque part entre cette relation, cette co-distance qui vient entre le port et la ville du fait de sa fermeture, on a beaucoup travaillé sur la transparence en fait de nos activités, bien qu'on reste au port fermé parce que, encore une fois, l'argumentation internationale nous l'oblige. Autre action d'interface, c'est que chaque année, en réalisation de fresques culturelles sur le port, c'est sur la partie interface ville-port, je m'étais un peu dessus mais après je l'évacuerai largement. Et en particulier, vous voyez le bâtiment ici, nous, le bâtiment qu'on a construit récemment, la maison du port qui permet de rassembler tous nos services, a été bâti entre la frontière, entre la ville et le port pour justement donner accès au travers de terrasses que vous voyez là sur une visibilité sur l'activité portuaire alors que les riverains n'avaient plus visibilité sur cette activité du port. Bâtiment d'ailleurs, dans notre responsabilité sociétale, qui est un bâtiment énergie positive, où on produit plus d'énergie, bien sûr, que dans l'an qu'on somme, c'est la vocation de ce bâtiment, pour vous montrer que quelques actions ponctuelles, au-delà d'un agissement quotidien, font qu'on cherche en permanence à être exemplaire dans ce domaine-là. Le lien avec les hommes, donc j'en parlais, chaque année, on fait ce qu'on appelle la journée port ouvert, qui connaît un vrai succès par rapport à ce port qui est fermé. Chaque année, donc deuxième week-end de juin, on ouvre complètement les portes du port en déclassant les normes internationales en matière de sûreté. On fait visiter le port par la mer et autres. C'est un vrai succès qui a permis de recréer un peu ce lien entre les hommes et le port, mais c'est un exemple, notamment tout ce qui est visite du port qui sera effectué. Également, ce qui s'est passé, c'est que par rapport à ce port qui est un peu limité, qui est récent, qui est jeune et qui s'est retrouvé fermé, il y a une vraie ouverture aujourd'hui que l'on fait avec la ville, en particulier, en travaillant sur tout ce qui est, ça c'est la RSE, pour en sorte qu'on puisse favoriser le développement, le développement du quartier, le développement donc des différents projets, en particulier les quartiers en difficulté. Et on est notamment dans la momo-direction de FIER de nos quartiers qui vise à pousser, à booster les projets, les initiatives des différents quartiers, des jeunes en particulier, pour développer des projets en matière culturelle ou en matière économique aussi. Donc ça fait partie des actions qu'on mène. Une autre action qui est citée là, qui est cap sur l'économie portuaire, c'était parce que le port, c'est aussi un lieu important en matière d'emploi. Je suis passé rapidement tout à l'heure, c'était cité, mais le port, c'est près de... Là où il y a le port lui-même, c'est 1 600 emplois directs, mais c'est globalement, avec les emplois indirects et induits, c'est près de 16 400, on pourrait dire, avec indirects et induits, au global, sur l'ensemble de ce qu'on appelle l'interland, c'est-à-dire toute la partie terrestre, donc d'acheminement de marchandises du port. Donc c'est un lien très important. Et le port lui-même, l'autorité portuaire, ça n'est qu'une centaine d'emploi, mais c'est le port qui fait le lien entre ces entreprises portuaires et le reste donc de la population. Donc l'idée, c'est de, avec le cap sur l'économie portuaire, qui est une démarche qui est en cours, c'est de faire en sorte qu'on puisse faire converger à la fois les besoins, les besoins des entreprises, qui sont quelquefois d'ailleurs difficiles en matière de compétences, et de faire en sorte qu'on puisse les attribuer à ceux qui recherchent des emplois au niveau local. Donc on a créé cette plateforme qui crée le lien entre les besoins et les offres d'emplois au niveau local. Voilà quelques exemples sur des actions quotidiens, sur ce qu'on appelle nous la partie RSE, développement durable, dans son ensemble, que ce soit sur la partie emploi, que ce soit sur la partie environnementale bien sûr, que ce soit sur la partie effectivement économique, parce qu'on est un port et si on pourrait y revenir avec cette synergie entre le public et le privé, voilà, c'est une vraie dynamique très positive qui s'est mise en place, si je devais résumer, avec des, je dirais bien sûr une pression au départ du fait de cette proximité avec la ville, mais qui fait qu'on a transformé cette pression en énergie plutôt positive. Un mot sur la stratégie, parce que là, je vous avais parlé d'action quotidienne, au quotidien, comment on essaie de s'améliorer ? Mais bien évidemment, c'est au cœur de la stratégie, la partie développement durable. Comme tous les rapports maritimes, donc on doit, tous les cinq ans, établir ce qu'on appelle un projet stratégique. Donc le deuxième projet stratégique qui couvre la période de 2014-2019, a été donc élaboré, validé fin 2014, d'ailleurs avec une vraie démarche de concertation pour l'élaboration de ce projet stratégique avec les comités de quartier, avec les associations d'environnement, avec les entreprises portuaires bien sûr. Et donc on a identifié quelques enjeux, mais pour vous dire que là, vous voyez donc les objectifs en particulier, mais la posture sociétale et en tout cas l'enjeu de développement durable, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental et en tout cas qui est pris comme tel par l'ensemble des salariés du port, voire par les entreprises portuaires. Vous voyez ici l'ambition 4 de notre projet stratégique est garantir à notre territoire une activité portuaire durable parce qu'en fait c'est quelque chose de fondamental. Je passe rapidement, là ce sont toutes les actions, juste une pour vous dire la dernière qu'on voit en bas parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'actions, on pourrait y revenir sur d'autres si vous voulez quelques éclairages sur le type d'actions qu'on peut mener, mais c'est sur le verdissement du modèle de tarification. Quelque chose qui est assez révélateur, c'est que le fait par exemple d'avoir, pour montrer que toutes les actions au quotidien de développement durable, on leur impacte. Bien sûr, nous, nous actualisons chaque année, nous avons une politique tarifaire et nous avons mis en place il y a deux ans la prise en compte du verdissement des navires suivant l'impact, parce que je sais que c'est un des points que vous m'avez évoqué tout à l'heure qui vous est cher, sur l'impact environnemental des navires et le fait qu'on a adapté notre tarification en mettant une ristourne suivant la bonne maîtrise des recherches environnementaux de ces navires. Et c'est quelque chose qui a plutôt très bien marché, même au-delà de ce qu'on pensait d'un côté économique, parce qu'en fait, on avait provisionné un certain montant qui a été explosé, parce que du coup, je veux dire, beaucoup de navires vont franchir ce pas-là et ce qui est très bien. Et donc, avec plusieurs ports comme le port du Havre par exemple, ou d'autres ports européens, donc on se sert du même index, de la même référence pour faire en sorte qu'on incite à avoir des navires propres. Voilà, c'est un autre exemple d'action au développement durable, c'est d'inciter par la tarification du coup du passage portuaire donc d'avoir des navires propres. Autant l'établissement portuaire depuis 4-5 ans avait franchi une vraie étape, une vraie maturité en matière de développement durable, autant le port lui-même il ne fait rien s'il est tout seul. Il ne peut agir en matière de développement durable que si l'ensemble des entreprises elles-mêmes franchissent ce pas-là. Et alors que l'action de charte de développement durable et donc la partie certification qui a été mise en place donc a eu un vrai succès pour le port lui-même et ne concernait que le port lui-même, l'étape d'après c'était de dire nous ça y est on a franchi cette maturité il faut que l'ensemble des entreprises du port gagnent cette maturité en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Et c'est comme ça qu'on a avec l'Union Maritime qui est l'Union Maritime qui est un peu le syndicat professionnel qui fédère les 90% des entreprises portuaires on a drainé, on a attiré l'ensemble des entreprises portuaires de nouvelles chartes de développement durable mais cette fois de la place portuaire pour faire en sorte que toutes les entreprises à leur niveau que ce soit les toutes petites ou que ce soit les grands groupes s'engagent en matière d'action RSE. Donc on a signé cette... Donc c'est vraiment en matière de maturité vous voyez l'étape complémentaire parce que nous c'est bien beau d'être RSE d'être exemplaire de tenter de plus en plus en matière de développement durable mais c'est pas nous qui déchargeons les marchandises c'est pas nous qui transférons les marchandises il faut que les entreprises elles-mêmes franchissent ce pas-là en matière de développement durable. Et donc on a beaucoup travaillé avec l'Union Maritime et pour faire une nouvelle charte donc il y a à peu près un an et demi avec un certain nombre d'actions des actions obligatoires de mutualisation ou individuelles de maîtrise de par exemple de la consommation d'eau d'électricité de préservation effectivement de la qualité énergétique des bâtiments par exemple des différentes entreprises ou des entrepôts c'est des actions individuelles des actions collectives c'est un certain nombre d'actions obligatoires et puis d'autres des actions facultatives parce qu'en fait encore une fois l'idée c'était d'attirer chacune d'entreprises pour qu'elles viennent elles-mêmes dans ce type de démarche donc RSE c'est un vrai succès parce qu'on s'était il y a un an et demi donc on s'était donné comme objectif de faire adhérer petit à petit les entreprises portuaires à cette démarche donc on est à ce jour vous voyez donc 20 adhérents donc c'est-à-dire 20 entreprises qui sont engagées avec un plan d'action en matière d'action RSE dans les différents domaines et suivant les rubriques ISO 26000 que j'ai évoqué tout à l'heure et l'idée c'est de voilà on a atteint notre boutique mais l'idée c'est de continuer cette dynamique faire en sorte que tout le monde à son niveau que ce soit la petite entreprise qui travaille dans un domaine mais qui veille à avoir un comportement quotidien adapté en matière encore une fois de maîtrise des ressources énergétiques de faire en sorte qu'on limite les déchets ou qu'on regarde si les déchets et si ses propres déchets ne peuvent pas être des ressources pour notre entreprise voilà c'est une vraie dynamique qui au jour d'aujourd'hui est en train de venir en matière une vraie maturité complémentaire en matière de développement durable au niveau de la place portuaire alors pour finir donc un exemple même si je vais j'ai quelques diapositives sur ce domaine là mais je vais essayer de mettre l'accent sur celui-là c'est un exemple d'action qui vous montre un peu la maturité acquise depuis quelque temps c'est en matière d'écologie industrielle et territoriale là je passe on a répondu à un appel à projets lancé par l'ADEME avec l'Union maritime encore une fois celle qui fédère des entreprises de la place portuaire on a répondu à un appel à projets donc qui a été retenu par les régions et l'ADEME qui vise à faire en sorte que à partir du moment où on est sur un port donc on a différentes entreprises on puisse optimiser les flux sortants et les flux rentrants des différentes entreprises limiter les déchets et faire en sorte que justement ce qui sort d'une entreprise puisse être une ressource pour l'entreprise qui est à côté faire en sorte qu'on puisse se parler pour limiter l'impact encore une fois global cette fois de nos activités sur l'environnement donc on a fait donc on a raconté un animateur en écologie industrielle on a fait une vraie démarche là aussi profitant de cette synergie qui existe entre le public et le privé avec la démarche qu'on a appelée la démarche mère un logo un slogan une vraie démarche projet qui a été lancée matière énergie rochelaise avec lui sur le cycle donc des flux entrant et sortant pour montrer qu'on a à ce jour c'est quelque chose le diagnostic qui a été lancé il y a 4-5 mois on a à peu près 40 établissements 40 entreprises qui sont dans cette démarche de diagnostic des flux tous les flux énergétiques consommation d'eau besoin en entrant pour leur production et tout ce qui est déchets sortants ce qui représente 220 milliards d'euros de chiffre d'affaires globalement le 1573 emplois directs concernés par ce diagnostic avec donc différentes thématiques qui sont sorties je ne vais pas m'étendre là-dessus mais c'est pour vous montrer l'exemple regardez cette carte un exemple c'est sur les déchets toutes ces entreprises qui ont dit mais finalement nous certains de nos déchets pourraient être servir à d'autres entreprises c'est une carte du ciel avec différents points on va voir les entreprises entre elles sur lesquelles certaines pourraient s'inscrire dans une démarche mutualisée qui permettrait d'optimiser la collecte faire en sorte qu'on puisse revaloriser certains déchets donc ça c'est un exemple exemple de la filière eau pluviale entre le c'est effectivement qui reçoivent du flux et celles qui peuvent donner du flux il faut en sorte qu'on puisse construire ensemble soit à deux entreprises proches soit avec un réseau d'entreprises proches donc des bassins d'orage qui pourraient servir donc à certaines entreprises plutôt que d'être alimentés au jour d'aujourd'hui ce qui est malheureusement le cas beaucoup par le réseau d'eau potable faire en sorte que justement on puisse travailler sur cette opération d'eau de pluie ou faire en sorte que des bassins pour des protections à 110 servent puissent également servir donc à différentes entreprises je passe voilà ça c'est le offre et besoin de réseaux de chaleur on voit sur la partie droite donc le réseau de chaleur donc mis en place par la ville de la Rochelle où on est bien sûr en bout parce qu'on est proche de la mer et on voit là aussi les entreprises qui ont un flux qui pourrait être un flux sortant ou certaines qui pourraient recevoir ce flux pour limiter les consommations voilà ce type de travail je passe parce qu'il y a beaucoup d'actions mais qui montre un peu parce qu'on parlait c'est un peu l'objet en matière de développement durable de l'action en fait qu'on peut mener collectivement au sein d'une place portuaire parce que c'est un lieu où il y a coactivité cohabitation de différentes entreprises donc sur un même endroit géographique voilà donc pour la synthèse du débat donc sur les enjeux de développement durable juste pour restituer rapidement je pense que le développement durable c'est quelque chose de fondamental pour un port le développement de port ne peut se faire que sur les durables clairement c'est fini le temps où on peut on cherche à tout prix le développement de l'activité économique voilà l'équilibre de l'étroit est quelque chose qui est fondamental parce qu'encore une fois sinon ce développement ne se fera pas ou ne se fera plus voire on sera dans la diminution et la limitation de l'activité le deuxième point c'est que sur l'impact c'était une des questions l'impact sur la compétitivité et l'acceptabilité de port là aussi c'est fondamental donc en fait ce besoin de transparence le besoin de concertation permanente d'échange surtout ce qui est projet nouveau avec les comités de quartier avec les riverains avec l'agglomération c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse en permanence là aussi parce qu'on n'est plus dans un système où maintenant on dit qu'un projet on juge tout seul que le projet est intéressant et donc on décide de le faire non c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire et d'ailleurs l'évolution de la gouvernance des ports en particulier des grands ports maritimes avec ces instances de concertation font qu'effectivement on a franchi cette étape là et enfin on pourra parler du soutien de l'Union Européenne dans ce cadre là juste un mot pour vous dire que le développement durable au niveau d'un port bon certes c'est fondamental mais ça doit être quelque chose qui se pratique au quotidien comme quelque chose qui se retrouve bien sûr clairement dans sa stratégie dans sa stratégie en matière de report modal et en matière de développement de repositionnement quelque part de son activité un tout petit mot quand même sur une carte que je ne peux pas m'empêcher de vous faire voir que vous connaissez bien sûr par coeur qui est la carte des corridors européens qui interroge vu de la petite parispoir vu du petit zoom rochelet voire français sur ce qu'on appelle les grands corridors et sur même la carte d'après en fait sur le core network donc le réseau central par rapport au comprehensive network on voit ici les petits points cette fois que vous voyez les petits points ne sont nous vous français identifiés que quelques points comme étant le réseau central européen et les corridors que vous voyez qui sont des axes majeurs importants de transfert de flux vous voyez qu'en fait le nombre de corridors malheureusement qui descend à la France tout ça pour vous dire que pourquoi je vous sensibilise à ce point là c'est parce qu'il faut effectivement faire des choix et là aussi on verra le débat qu'on souhaiterait avoir au niveau européen et c'est même fondamental de se donner des priorités d'accès des choix mais il faut faire en sorte que du coup certains pans d'activité ne soient pas ne soient pas mis de côté et en tout cas qu'il n'y ait pas de trou là là tel qu'on le regarde on voit que l'ensemble remonte son pari je ne suis pas sûr que ça soit forcément non parce qu'il y a un choix qui se comprend mais je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas d'autres actions à mener vous voyez j'essaie d'être prudent dans ma formulation et ce qui est important c'est que les forts européens ils mobilisent mais c'est aussi ça c'est un choix que je comprends ils mobilisent 80 à 90% de leurs ressources en matière portuaire sur ces axes là et ces points que vous voyez là tout ça pour vous en synthèse le développement durable c'est quelque chose qui est à la fois au quotidien à la fois dans la stratégie pour un établissement local comme nous dans son contexte régional parce qu'on a une interface économique importante avec la région avec le pays mais voilà il faut faire en sorte que du coup l'ensemble des actions soient menées à la fois des actions stratégiques d'infrastructures d'adaptation de ces infrastructures mais également des actions quotidiennes que mènent ces établissements pour que globalement on avance vers le développement durable voilà pour ma présentation merci beaucoup 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 merci beaucoup